Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, chers élus, chers collègues, bonsoir. Alors c'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation pour venir à Nice, pour venir parler effectivement de ce gros problème qui se passe au fond de nos poubelles. Alors je suis chaque fois étonné qu'il y ait autant de gens qui prennent une soirée pour venir parler des déchets. C'est plutôt encourageant dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Alors aujourd'hui je me présente rapidement, donc Danny Dietman, je suis de métier professeur de biologie, surtout ce qui concerne l'eau, l'hydrobiologie, c'est comme ça que je suis venu aux déchets. Et c'est également, je suis maire d'une petite commune de 600 habitants, Manspac, et je suis donc à l'origine de la PESA embarquée qui a été initiée dans notre communauté de communes, de 33 communes avec 15 000 habitants. Et parallèlement à ça, je suis également président d'un syndicat de bassin versant avec un sage, donc qui lui par contre regroupe 57 communes et permet de voir un peu quelle est l'ampleur de la pollution qui est engendrée, aussi bien au niveau de l'air et au niveau de l'eau, au niveau effectivement de nos sociétés. Alors aujourd'hui je commencerai par un mot qu'on utilise très fréquemment, c'est le mot développement durable. On a déjà tout faux nous les français, dès qu'on traduit une expression anglaise, on arrive à faire ça, on traduit par développement durable, et puis développement durable en fait c'est un oxymore, c'est-à-dire c'est un mot, ce sont deux mots qui veulent dire exactement le contraire l'un de l'autre. Parce que quand on a un milieu qui est fermé, qui est restreint comme la planète, c'est pas grand, c'est pas gigantesque, il est impossible de se développer à l'infini dans un secteur restreint. Donc déjà là il y a un petit problème. Alors moi je préfère largement enlever ces deux mots-là, et leur préférer finalement ce que nous nous voulons effectivement qu'il se passe, c'est-à-dire une évolution qui soit durable, durable pour bien évidemment les gens qui sont autour de nous, et surtout les gens dont nous, élus, nous avons la responsabilité. Alors pour faire ça, il faut changer de paradigme, il faut changer le logiciel de notre unité centrale cérébrale, parce que l'enjeu il n'est pas mince, parce qu'il suffit tout simplement, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de passer de la gestion de l'abondance supposée, c'est-à-dire on a passé tout un siècle, le dernier siècle, où on vivait dans l'abondance, on pensait qu'il n'y avait pas de limite à rien, et puis maintenant on est en train d'aller vers la gestion de pénuries avérées. Pétrole, température, enfin tout ce qui permet effectivement en termes de sources d'énergie ou de matière, d'assurer notre quotidien. Alors c'est un peu ainsi qu'il faut regarder un peu le monde dans lequel nous sommes. Ça c'est une photo qui est absolument superbe, qui vient de la NASA, et qui nous montre la petite pellicule fine qui recouvre la planète, et à l'intérieur de laquelle la vie est possible. Alors évidemment comme ça, ça ne veut rien dire, ça a un certain intérêt graphique, mais il faut essayer de voir ça d'une autre manière. Alors cette autre manière, je l'ai figurée comme ça, c'est-à-dire que c'est un globe terrestre autour de laquelle effectivement je vais dessiner cette espèce de petite pellicule bleue que vous aviez tout à l'heure, et qu'on appelle la biosphère, c'est-à-dire la partie dans laquelle la vie est possible. Bien sûr j'ai dû tricher parce que je pense aux gens qui comme moi ont des lunettes, qui ne voient pas forcément bien, donc il a fallu que je la fasse suffisamment épaisse pour faire en sorte que tout le monde la voit, mais si j'avais voulu respecter la réalité du monde, la pellicule, la petite pellicule qui est autour de la planète et qui permet la vie, elle représenterait, si ma sphère avait 2 mètres de diamètre, l'épaisseur d'une couche de vernis. Ce n'est pas grand-chose, c'est tout petit. Eh bien là, notre couche de vernis, elle est toute fine, et c'est à l'intérieur effectivement de cette petite pellicule très mince, très fine, que l'on doit faire en sorte d'assurer la vie de nous d'abord, et de tous ceux qui vont nous suivre. Alors bien sûr, cet univers, on voit bien, j'ai pris, ça c'est un scandala, c'est encore, c'est de l'autre côté, j'ai pris cette photo là, j'ai remis effectivement cette biosphère, j'ai remis au milieu effectivement la planète qui tourne, et puis je me dis qu'à quelque part, eh bien quand on considère la finesse et la fragilité du petit espace qui nous reste pour vivre, eh bien je ne peux pas ne pas penser aux poissons rouges qu'on a dans la cuisine. Parce que finalement, qu'on soit de droite, qu'on soit de gauche, qu'on soit du centre, ou qu'on soit d'ailleurs, on est tous les poissons d'un même bocal. Et puis nous alors, ce qui est embêtant dans notre bocal, c'est qu'on n'a pas de chance par rapport au poisson rouge qui est dans la cuisine. Parce que le poisson rouge qui est dans la cuisine, le vendredi soir, quand le bocal commence à être sale, que l'eau commence à être sale, la ménagère, qu'est-ce qu'elle fait ? À un moment, elle va prendre le bocal, le vider, elle va changer l'eau, et le petit poisson, le dimanche, il a de nouveau une semaine, il a de l'eau de parfaite qualité. Eh bien nous, mesdames et messieurs, nous utilisons effectivement notre espace vital, c'est-à-dire notre bocal, pour rejeter dans ce bocal tous nos déchets. Et le désavantage qu'on a par rapport au poisson rouge, c'est qu'il n'y a personne pour nous changer l'eau. Alors voilà, en ne changeant pas l'eau, bien sûr dans notre atmosphère, dans notre poubelle respiratoire, puisque c'est comme ça qu'on peut l'appeler, eh bien on va voir un certain nombre d'éléments qui vont commencer à sortir de toutes parts et qui vont menacer la partie la plus intime, mais finalement de notre personne, qui est la vie. Là je vous ai mis une maquette d'ADN, et cette maquette d'ADN, bien sûr, elle est tout à fait branchée sur ce qu'elle peut tirer comme ressource de la Terre au travers du mystère, de la construction un peu de la cellule, et de toutes ces merveilles. Et de toutes ces merveilles. Alors quand on fait bouger le CO2, ça a des influences. Et puis on se rend compte que notre environnement va rejeter une quantité de cochonneries, des substances cancérogènes, des substances thératogènes qui modifient l'évolution des embryons, des substances, des imposteurs hormonaux, c'est-à-dire des substances qui rentrent dans notre corps et qui modifient le fonctionnement de nos glandes, notamment. Et puis bien évidemment des reprotoxiques, des produits qui nous empêchent effectivement de nous reproduire, pas seulement nous, mais tous les organismes vivants qui sont autour de nous. Aujourd'hui on le sait, on a été beaucoup trop loin. Et si on voulait effectivement faire en sorte d'assurer l'avenir de l'évolution durable, comme je vous l'ai dit, eh bien on est obligé de mettre en œuvre finalement ce fameux facteur 4. Ça veut dire diviser par 4 nos consommations, nos consommations d'énergie, de ressources et également de rejet. Et c'est là effectivement qu'est véritablement le problème. C'est ce à quoi nous sommes obligés, vers ce où nous sommes obligés d'aller, pour pouvoir espérer que l'humanité puisse franchir l'étape du nouveau siècle, du futur siècle. Alors vous avez vu, en 2008, tout le monde croyait qu'à 40, toutes ces choses-là, ça allait tout seul. Et puis un beau matin, quand on ouvre la porte, bang, dans le mur. Alors évidemment, on a regardé tous nos élus politiques de très très haut niveau, nos banquiers, ils faisaient tous une drôle de tête le lendemain de la crise. Et puis on s'est dit, ben ouais, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien il va falloir changer. Eh bien c'est précisément ce qu'il faut faire, c'est changer. Et changer d'une manière extrêmement rapide, parce qu'on ne peut pas laisser les choses aller comme ça. Aller comme ça, eh bien c'est d'abord ce qui se trouve dans nos poubelles. C'est ce qu'on appelait dans le siècle dernier les déchets, et que je vous invite maintenant à ne plus appeler déchets. Parce que tant que vous appelez ça des déchets, vos concitoyens, ils ne voudront pas y mettre les mains. Parce qu'un déchet, par définition, ça pue, c'est dégueulasse, c'est patati et patata, ça encombre, bon bref. En plus, vous les affublez d'une responsabilité qu'ils n'ont peut-être pas forcément. Au niveau du déchet, on fait n'importe quoi, on dit vous en produisez trop, vous êtes des gens, vous ne faites pas attention, à cause de vous, on doit construire des trucs, qu'on doit, ça nous coûte cher et tout, on culpabilise les gens au travers du déchet. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire ça. Pour la bonne et simple raison que le déchet, vous le verrez, il faut quand même essayer d'analyser et voir un peu ce que c'est qu'un déchet. Alors si je prends le dictionnaire, au mot déchet, je trouve un résidu, un reste, une substance indésirable, un encombrant. Jusque là, vous me suivez tous, il n'y a aucun problème. Par contre, au sens figuré, vous trouvez personne déchue, pitoyable, l'obéprisable, c'est un déchet de la société. Donc là, on sent les choses déjà d'une autre façon. On imagine effectivement le type de déchet. Et puis en regardant effectivement une personne que l'on considère comme un déchet de notre société, on se dit que qualifier un produit de déchet, si c'est un homme, c'est avouer une incompétence de valorisation, de culture. Ici, en étant à Sophie Antipolis, c'est quand même extrêmement important effectivement de causer cela, ou bien alors de recyclage lorsqu'il s'arrive d'un produit. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas inventé la manière de faire quelque chose de bien avec quelque chose dont on ne se sert plus qu'il faut se contenter de le détruire et de le balancer dans notre espace, dans notre dépotoir respiratoire, comme je l'appelle. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous ? Eh bien, on voit aujourd'hui, au travers des sources de l'ADEME, que nous produisons effectivement 360 kg de, je ne dis plus déchets, de produits résiduels. Parce que ces produits, qu'on le veuille ou que l'on ne veuille pas, on les a tirés de la terre. On a été les chercher dans le sol, quand c'est des minéraux. On les a cherchés effectivement dans les plantes, lorsqu'il s'agit d'aliments ou d'animaux, bien évidemment. Et ces plantes ou ces animaux ou ces plantes spécifiquement, ont cherché ces éléments dans le sol pour se construire. Donc chaque fois qu'on a un objet entre les mains, quel qu'il soit, c'est quelque chose qui nous vient de la terre, d'une manière comme d'autre. À partir de ce moment-là, il va de soi que un produit qui est sorti de la terre ne peut pas devenir un déchet. Ça reste un produit parce qu'il a affecté de l'intelligence de ceux qui l'ont fabriqué. Il a affecté de sa valeur de partie de la planète. Et la première chose qu'il faut faire, et c'est peut-être ça qu'on a trouvé dans le Grenelle de l'environnement, il ne faut pas l'oublier, ça. Le premier mot qui est dit, c'est que les produits dont on ne sait pas quoi faire, il faut trouver la solution pour les réutiliser, pour les recycler. C'est dans cet espace, effectivement, qu'on peut commencer à respecter notre planète. Alors aujourd'hui, bien sûr, quand on regarde notre poubelle qui contient des produits résiduels, on se rend compte qu'elle contient 4% de métaux, 13% de verre, 25% de journaux, papier, carton, du plastique, 11%, là, c'est plus difficile, 18% de produits mélangés, c'est-à-dire textiles, combustibles, incombustibles, divers matériaux complexes, ainsi de suite, et 29% de matières biodégradables, c'est-à-dire des produits mous que l'on trouve, effectivement, à l'intérieur de nos poubelles, et qui, effectivement, pèsent extrêmement lourd, vous pensez bien. Alors, c'est 29%, 30% en ville, et quand on se rapproche, notamment d'endroits comme la campagne, on va allègrement vers les 40%. Alors, dans cette poubelle, dans ces 360 kilos, la France, eh bien, elle arrive à valoriser, en valorisant son matière, en recyclage, 24%. Seulement 24%. C'est tout petit. 24%, on est en train d'évoluer un petit peu, heureusement. Et puis, évidemment, quand on voit ça, en tant que Français, on dit franchement, on est vraiment nul. On verra tout à l'heure les résultats des autres pays européens. Mais d'un autre côté, il ne faut pas baisser les bras, parce que nous sommes le pays qui avons la plus forte marge de progression. Ça, 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 c'est un bon truc. C'est beaucoup plus facile de faire de gros progrès quand on a une grande marge que de faire des progrès significatifs quand on est déjà au bout du système. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut le reconnaître. On a 24% de produits de matière de la Terre qu'on utilise noblement comme il faudrait le faire. Et puis, d'un autre côté, c'est le revers de la médaille, 76% que l'on balance dans notre dépotoir respiratoire, dans notre biosphère, sous quoi soit sous forme de décharge ou bien alors sous forme, effectivement, gazeuse avec tous les cocktails chimiques, effectivement, qu'on va y retrouver. si je reviens ici, je vois effectivement qu'un article qui avait été sorti, c'était sorti dans Le Monde, d'ailleurs, les Pays-Bas, champions du recyclage. Donc, on n'a pas les 24%, vous voyez ici, les Pays-Bas, ils sont au-dessus de 60, ils sont à 65%. Et là, je me suis amusé à vous montrer un certain nombre de poubelles qui vous montrent un petit peu où nous en sommes. Alors, les Pays-Bas, 65% de produits recyclables qui sont recyclés. 32% sont incinérés, 3% sont mis en décharge. L'Autriche, 59% recyclables, 10% incinérés, 31% en décharge. L'Allemagne, 58% recyclés, 22% incinérés, 20% en décharge. Ici, la France, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, on est vraiment, ben, quelque part, pas bon, quoi. Ben bon, c'est comme ça. Et puis, d'autre part, il ne faut pas oublier qu'on a l'Europe derrière tout ça et que l'Europe est en train de nous tasser les niveaux qui dit qu'il faut impérativement que tous les pays d'Europe s'y mettent. Ben, il y en a qui ont déjà pris une sacrée avance. Et la barre qui est en train de mettre l'Europe en place, elle est en train de descendre inéluctablement. Donc, 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 et c'est sûr qu'elle ne va pas s'arrêter à 24%. Elle va plutôt se rapprocher des meilleurs. Donc, ça nous permet d'évaluer tout l'effort pour être au diapason et faire en sorte d'avoir une réduction notamment qui répond notamment à ce fameux facteur 4. Alors, j'ai pris la région effectivement ici, Alpes-Maritimes, puisque je viens du Haut-Rhin. Alors, autant, autant, effectivement, qu'on parle de choses qui sont absolument comparables, surtout que les plans, j'ai vu ça en regardant les Pédmas des Alpes-Maritimes et puis celui de chez nous, c'était assez drôle d'ailleurs parce que je ne l'ai pas vu tout de suite, je l'ai vu en deuxième ou troisième lecture parce que j'ai vu effectivement que c'était un bureau d'études indigo qui avait fait donc au niveau du conseil général et puis au niveau du conseil général du Haut-Rhin, c'est bureau d'études indigo aussi. Alors, c'est là qu'on se rend compte finalement que le bureau d'études, il n'a peut-être pas une grande, grande influence dans l'affaire, bon bref, enfin on verra. Bon, donc population, la population chez vous, vous êtes 1,123,000 habitants, vous avez une densité de 240 habitants au kilomètre carré, les ordures ménagères totales représentent 732 kilos par habitant, dont 456 kilos d'ordures d'OMR, d'ordures ménagères, l'objectif 2015, il est d'être de 329 kilos et l'objectif 2020 de 315 kilos par habitant en an, le recyclage valorisé de son matière en 2007 était de 154 kilos par habitant et par an qui étaient recyclés donc en 2007 et l'objectif 2015 est de 321 kilos, donc là, vous voyez, on double carrément le recyclage, c'est bien, objectif 2020, donc 319 kilos, donc voilà un petit peu ce que j'ai pu relever là. Donc je prends effectivement notre département pour qu'on ait des points de repère simplement, donc nous, nous sommes un peu moins nombreux, 740 000 habitants mais sur un territoire beaucoup plus petit aussi et la densité de 210 habitants au kilomètre carré, donc 210, 240, vous voyez, on n'est pas loin les uns des autres. Les produits ménagers totaux, 635 kilos par habitant et par an, les OMR, aujourd'hui, parce qu'il y a eu quand même déjà beaucoup de travail qui a été fait, 274 kilos par habitant et par an, objectif 2010, 220 kilos et le recyclage des collectes sélectives effectivement représente 360 kilos par habitant et par an 2007 et l'objectif 2015 est de 400 kilos. Donc vous voyez, on peut dire que dans tous les sens, on a 100 000 grenelle, on est en train d'avancer avec de notre côté peut-être le fait qu'on a été, on est à la proximité notamment d'un pays, l'Allemagne, de l'autre côté, qui nous a obligés un petit peu pour ne pas être vraiment nuls et mal regardés, de faire des efforts aussi de notre côté. Alors aujourd'hui, nous avons des assemblées, des assemblées qui ont la charge notamment de régler ce problème de contamination de la biosphère. Alors la première effectivement, c'est l'Europe, vous pensez bien, qui au travers de sa DCE, la directive cadre européenne a dressé les grandes lignes auxquelles tous les pays effectivement d'Europe doivent répondre. Entre autres, doivent répondre à cela les États, on a vu, c'est le Grenelle de l'environnement chez nous qui a répondu à cette directive cadre. Ensuite, nous avons effectivement sous le Grenelle les plans départementaux comme nous avons dans le Haut-Rhin et puis chez vous. Et puis, on voit également les SMIC-TOM en dessous qui doivent appliquer ce que le plan départemental a mis en œuvre. Et sous les SMIC-TOM, on peut avoir des communes, enfin des communes urbaines qui, elles, prennent ça complètement à leur charge ou bien alors effectivement en dessous des COMCOM ou bien alors en bas effectivement des communes. Donc, vous voyez bien que ces produits résiduels, ce n'est pas seulement une petite histoire dans notre vie d'élu. C'est un gros truc parce qu'effectivement, il faut qu'on suive. Il y a quelqu'un qui bat la mesure au-dessus et puis bien il faut que tout le monde, tous les membres de l'orchestre européen se mettent effectivement dans la note. Alors, qu'est-ce qui nous est demandé ? D'assurer la collecte des produits résiduels ménagers, ça va de soi. Pour les élus, je précise que dans Grenelle 2, il y a 10 jours, le Sénat a voté, on était obligé de faire une collecte par semaine obligatoire, donc maintenant, cette obligation elle a sauté. Comme ça, entre parenthèses. Ensuite, effectivement, assurer la collecte des produits résiduels, également s'entendre pour assurer les points d'apport volontaires, c'est quelque chose d'important, que ce soit au niveau des différents produits ou bien alors au niveau des produits verts, ou bien alors, effectivement, on va plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être faites également, comment c'est assuré, au niveau des collectes, il faut harmoniser les bacs, il faut faire en sorte de dire aux gens de quelle manière il faut qu'ils s'y prennent. Certains endroits, on a été vers le compostage, on a distribué des composteurs, ou d'autres endroits, donc on est en train de mettre en place des dasseries, c'est-à-dire des bornes pour récupérer les produits de soins, les produits infectieux, les déchets infectieux, donc ça c'est important aussi. Et puis d'autres qui organisent par exemple des plateformes de compostage, ça c'est un Saint-Philbert de Buen en Vendée, ou bien encore, ça c'est Fribourg, alors Fribourg, bon c'est, évidemment, c'est pas une grande 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 ville, elle ne fait que 420 000 habitants avec la banlieue, la commune de Vossier Urbain, donc 420 000 habitants, et là, et Fribourg par exemple, elle, elle fonctionne avec une collecte des produits fermentés cibles, c'est-à-dire des produits de cuisine mou, au porte-à-porte en milieu urbain, et elle alimente effectivement un méthaniseur qui permet ensuite derrière de valoriser de faire de l'électricité et du digestat. A côté de ça, il y a également des machines de tri mécanobiologiques, il y a également des incinérateurs, et il y a également effectivement nos fameuses décharges, donc un ensemble d'éléments qui tombent complètement sous la coupe des élus qui doivent battre la mesure pour faire en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc, bien sûr, on se rend compte que tout ça, ça coûte énormément d'argent, on le voit, c'est des services qui ne sont pas neutres, et évidemment, la seule solution pour rentrer dans nos sous en tant qu'élus, eh bien, c'est de se tourner effectivement vers ce que j'appelle élégamment les fiscalisés captifs. Parce que quelqu'un qui habite dans un secteur, en fonction de ce qu'on a choisi au niveau de la collectivité, pour lui, il est obligé de prendre ce système-là. Contrairement au secteur commercial où les commerces, les artisans, les industries relevant de la libre circulation des biens, eh bien, peuvent effectivement trouver d'autres solutions que celles qui ont été décidées localement. Donc, en France, ces fiscalisés captifs, ils sont traités de deux façons. la première façon, effectivement, c'est au travers de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, c'est une taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est au prorata de la surface habitable de la taxe sur le fonds qui s'est bâti. Alors, c'est l'État qui se charge de la perception. Donc, l'État, il demande déjà 8% en plus. Ça, il faut le savoir. Les gens qui payent la taxe, ils ne savent pas qu'ils sont déjà raquettés de 8% dès le départ. Ça, c'est important. parce que nous aussi, on a des problèmes de taxes, dans une commune notamment. Eh bien, ce qu'ils disaient, quand on reçoit la feuille d'impôt, là-dessus, ça veut dire, en clair, tu tries ou tu ne tries pas, on s'en moque, tu payes la même chose. Ce n'est pas le problème. Tu peux faire des efforts, tu peux montrer ta taxe, elle est de temps. L'autre système qui est appliqué en France, c'est la redevance d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, c'est la collectivité publique compétente qui fixe les critères de redevance et qui se charge de la gestion administrative de la redevance. Donc, dans ce cas précis, c'est un peu chaque collectivité qui peut régler sa règle du jeu. Donc, nous, sur la communauté commune de Danemarie, on y reviendra tout à l'heure, notre slogan, c'est mieux t'achètes, plus tu tries et mieux tu tries et moins tu payes. C'est ça, effectivement, le slogan au travers de la redevance sur les ordures ménagères. Évidemment, pour arriver à faire ça, il a fallu, effectivement, prendre contact avec les gens, vous pensez bien. Effectivement, prendre contact avec les gens, vous pensez bien, parce que faire des choses tout seul, ce n'était pas simple et nous, on n'aurait jamais fait ça, vous savez, parce que vous avez dit oui, les Alsaciens, ils sont en avance ou n'importe où. C'est ce que je disais aux collègues tout à l'heure, si nous, nous avons démarré en 91, ça fait quand même un bail, ce n'est pas du tout parce qu'on a envie de démarrer. C'est parce qu'on nous avait collé sous le nez, dans notre canton, une décharge de 230 000 tonnes en, sur laquelle, effectivement, une horreur. En 91, je ne vous explique pas comment étaient gérées les décharges. Donc, on a eu tous nos concitoyens qui nous sont tombés sur le dos, enfin, c'était l'horreur. Dans les ruisseaux qui étaient autour, le bétail qui buvait, qui crevait, enfin, ça a été épouvantable. Donc, on a été obligé de réagir et on a très vite compris en tant qu'élus que nous, élus, tout seuls, on n'arriverait pas à faire ça. Si les gens ne mettent pas un petit peu la main à la tâche, eh bien, on n'arrivera à rien. Et c'est ce qu'on leur a expliqué. C'est pour ça, effectivement, qu'on a essayé d'évoluer. Mais quand on leur explique, ils comprennent tellement vite que des fois, ouais, donc ici, il faut avoir des idées. Donc, l'idée qu'ils nous ont donnée en départ, c'est celle-là. Ils nous ont dit, ben voilà, nous, dans notre maison, on paye, vous nous distribuez l'eau, on paye l'eau au mètre cube. En ce qui concerne l'électricité, on paye l'électricité aussi au kilowattheure. En ce qui concerne, finalement, téléphone, on payait à la minute. Et puis, visiblement, quand on arrive dans le domaine des déchets, ah ben là, c'est fini. Là, on nous demande de payer au mètre carré, enfin des trucs comme ça qui n'ont rien à voir avec, effectivement, mon usage de ma poubelle. Alors, c'est comme ça, effectivement, que les gens, finalement, ont suggéré que, ben pourquoi on ne fait pas pareil avec les, ce qu'on appelle les produits résiduels en trouvant, finalement, une incitation au tri. Voilà. Bien sûr, fonctionner comme ça, c'est une fantastique motivation à la modération et à l'économie, vous pensez bien. Alors, il a fallu s'y accrocher. Alors, on va faire un grand bond en arrière. On est loin de 1991, mais on s'est rendu compte l'année dernière, avant la crise, notamment, parce qu'il faut venir assez, pour trouver les prix justes des produits, il faut venir avant la crise parce que ça va revenir. Ils sont déjà en train de remonter. Quand je regarde, finalement, un certain nombre de produits que nos gens sont appelés à trier, on se rend compte, par exemple, que les bouteilles, les boîtes, en aluminium que l'on récupère, nous, on arrivait à les négocier à 900 euros la tonne. Donc, entre 900 et 990 euros la tonne. Vous comprenez bien qu'à ce prix-là, on ne peut plus acheter ça un déchet. On se rend compte également que le plastique, ça, on regardait ce Rotterdam, il y a un marché qui tourne, on l'a vendu à 235 euros la tonne. Le plastique, les bouteilles, les flacons, les flaconnages et toutes ces choses-là. Le papier, eh bien, le papier, à l'époque, on était à 108 euros. Tout ça, ça a descendu, mais c'est en train de remonter en ce moment. C'est en train de repartir. Heureusement, parce que ça nous posait quand même problème. Les ferrailles, les métaux, se montent à 300 euros la tonne. Ils étaient tellement recherchés, d'ailleurs, c'est peut-être chez vous, je ne sais pas. On était obligés de mettre des policiers ou des CRS autour des déchetteries pour ne pas, parce qu'elles étaient pillées nuitamment. Et puis, le bois, ça, j'ai une commune forestière et là, tout d'un coup, ça a changé. Jusqu'à présent, j'avais déjà du mal à vendre mes grumes. Maintenant, j'ai des gens qui viennent me trouver en mairie pour me demander d'acheter les houppiers, c'est-à-dire les branches qui sont au-dessus avec l'arbre sur pied parce que ce sont des gens qui fabriquent des granulés, des granulés de bois, des copeaux, des choses comme ça.